Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens pour un haul action. Eh ouais, ça faisait longtemps. Moi, j'en ris toute seule. Mais avant de vous montrer ce que j'ai trouvé, sachez que je ne vous oublie pas, je suis en train de faire le tuto du mini-album, la cabinet de curiosité, comme je vous l'avais promis. Voilà, j'ai déjà enregistré une première partie. Vous voyez, je ne suis pas en train de vous raconter des craques. Voilà, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de vidéos. Donc la première vidéo, elle est déjà sur YouTube, mais pas encore publiée. Donc j'attends de tout enregistrer et ensuite je publierai les vidéos. Donc même si la deuxième vidéo, parce que la deuxième vidéo, ça sera la déco des pages, plus l'intérieur et la couverture. Voilà, donc quitte à faire une vidéo un peu plus longue, une deuxième vidéo un peu plus longue, eh bien voilà, comme ça au moins je limite le nombre de vidéos. Mais je ne vous oublie pas, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Tout ça pour dire que je suis en train de faire un tuto mini-album. En tous les cas, je tire mon chapeau aux filles qui font des tutos-album. C'est la première fois que j'en fais un. Et très franchement, c'est vraiment du travail. C'est vraiment du travail. C'est super long, hein ? Donc chapeau à toutes les filles qui font des tutos-album, hein ? Voilà. Enfin bref, allez, je suis allée. Donc Axiom me changer les idées, hein ? Normalement j'y vais le jeudi, mais là, moi j'en pouvais plus, parce que depuis démarche, j'étais sur le tuto de l'album, du non-stop, hein ? Du non-stop, hein ? C'est-à-dire du lever ou coucher, hein ? Voilà. Donc j'étais me changer les idées. Alors, donc, ils auront des fleurs comme ça. Bon, bien sûr, maintenant vous me connaissez, hein ? J'ai pris cette couleur-là, on se demande bien pourquoi. Des fleurs comme ça, voilà. Style Prima, j'allais dire Primark. Prima. Ouh là là ! Je fatigue, hein ? Alors les prix, franchement, je ne me rappelle plus, parce que là, non, non, je ne me rappelle plus. Je n'ai pas le ticket de caisse. Voilà. Je ne sais plus, c'est moins d'un euro, mais de toute façon, vous connaissez les prix. Et j'ai pris, bon, des petits cœurs, hein ? Donc j'ai pris ces deux couleurs-là, parce que là, attendez, je reviens. Voilà. Donc ça fait déjà un certain temps que j'avais commencé à faire une structure d'album, voilà, parce que je voudrais faire un album naissance fille. Et donc, je vais essayer de mettre ce faux cuir, hein ? Voilà. Et donc, bon, dès que j'aurai fini, donc, le tuto, euh, du cabinet de curiosité, ben, je vais m'y atteler, hein, à cet album-là. Comme ça, vous connaissez, ben, mon prochain projet, hein ? Voilà. Allez, on continue. Donc, j'ai pris deux pelotes comme ça, parce que moi, j'ai envie de faire, euh, un amigurumi. Ouais, la fille, elle n'a pas le temps, elle veut faire un amigurumi. Ah, ben, ouais, parce que, bon, ça fait un moment que je n'ai pas projeté, hein ? Ouais, ça fait un bon moment, ouais. Donc, j'ai pris en blanc et en rose. Donc, c'est un euro la pelote. Bon, je verrai bien si j'ai le temps, euh, ouais, parce que là, je crois que les journales sont pas assez longues, hein ? Mais bon, au moins, j'ai, j'ai au moins mes pelotes, hein ? Voilà. Aïe, 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 j'ai repris un kit comme ça, un 60, le kit, hein ? Donc, non pas pour faire la guirlande, machin, là, moi, c'est juste pour les perles, et surtout, celle avec la tête de, avec le lapinou. Qu'est-ce que ça me passait ? Ah ben, ils sont là. Voilà. Surtout pour ça. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé que ces broches peintes, j'ai pas vu les autres couleurs, hein ? À moins que j'ai mal vu. Ouais, peut-être. Euh, parce que bon, ça me fait penser à l'automne, et puis en plus, c'est ces pointes fines. Ouais, ces pointes fines. Donc, je les ai pas encore testées. c'est 1,45€ le pack. Tiens. Voilà. Ensuite, alors, j'ai pris ce, ce kit, le diamond painting. Voilà. Donc, c'est pour faire, les cartes, hein ? Je vais, je vais essayer, parce que j'aime bien, toucher à tout. Voilà. Hop là. Donc là, vous avez le, c'était 2€ la boîte, 1,99€ ou 1,95€, quelque chose comme ça, hein ? Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne, hein ? On va voir ce que ça donne, bon, j'ai déjà fait un petit kit de diamond painting, vous savez, avec le petit perroquet, là, ça remonte à 1 an, je crois. Ouh là là, je sais pas s'il va y avoir assez de pierres. Bon, on verra ça, hein ? On verra ça. Ah, mais je pense qu'il faut pas en mettre de partout. Non, 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 d'accord, il faut en mettre là. Oh là là. Oui, il faut en mettre que sur la rose. Ok, ok, ok. Bon, ce motif-là, j'aime moins. Voilà. J'aime moins. Le boubou est super mimi. Oh, et le cochon. Voilà. Bon, on va s'éclater, hein ? On va s'éclater. Je sais pas quand, mais, moi, j'ai de quoi être plus qu'occupée, hein ? Là, c'est plus de l'occupation, c'est du surboucage. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce planeur. Voilà. Donc, il y avait que cette couleur-là et du noir. Et puis, en plus, celui-là, c'était le dernier. Donc, il faut croire qu'il m'attendait. Donc, c'est pour ça que j'étais obligée de le prendre. Voilà. Donc, 3,80€ le planeur. déjà, j'adore la papeterie, ça, vous le savez. Et puis, là, j'ai un projet en terre. Voilà. Je vous en parlerai dans quelques temps. Voilà. Et donc, ça, je crois que ça va bien, bien m'être utile. Voilà. Là, il faudrait que je m'achète la perforeuse pour faire les trous comme ça. Ouais. Je ne l'ai pas prise à craftelier, mais j'aurais dû. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Et à la fin, vous avez donc deux pochettes en plastique et des stickers. Voilà. Et des stickers. Transparent. Ouais. Ils sont transparents. Super. Impeccable. Bon. Voilà. Alors, ensuite, j'ai trouvé, enfin, je n'ai trouvé que ces deux dice. Voilà. C'est une série de douze dice. Mais ce n'est pas grave parce que je trouverai bien les autres. Alors, j'y suis allée à l'ouverture. Logiquement, à l'ouverture, le magasin devrait être rempli. Bon. Ben, vous voyez, d'habitude, il y a toujours les nouveautés dans mon magasin. Ben là, cette fois-ci, bon, ben voilà, quoi. Mais ce n'est pas grave. Ouh là là. Ce n'est pas grave. Je tomberai dessus. Donc, c'est 2,50 euros le paquet. Voilà. Donc, quand je trouverai les autres, je les prendrai au fur et à mesure. Voilà. Vous voyez, ça ne veut rien dire. Pourtant, mon magasin a l'habitude de mettre les nouveautés. Mais là, j'ai l'impression qu'à l'ouverture, je ne sais pas. Là, j'y suis allée à l'ouverture. Mais quand j'y vais le jeudi après-midi vers 3h, à 3h30, j'ai l'impression qu'il y a plus de choses. Ça dépend. Ça dépend. Et ça faisait un moment que je louchais sur ces dyes. Alors ensuite, alors en parlant de loucher, en parlant de loucher, voilà, je louchais aussi sur ces pattes dents. Vous voyez, voilà, j'ai trouvé toutes les couleurs. Alors là, je les ai numérotées. Voilà, j'ai trouvé toutes les couleurs. Donc, il y a 6, 7, c'est 1,07€. Voilà. Donc là, j'ai toutes les couleurs. Et effectivement, voilà, ça y ressemble. Même en taille et tout, mais par contre, je ne sais pas si ça s'empile. Bon, je verrai ça après. Voilà. Et ça, je m'en sers surtout, enfin surtout, pour ancrer mes pages. bien sûr, pour tamponner, mais pour ancrer mes pages, mais au moins, vous voyez, je n'ai pas de scrupules à y aller avec le pad. Voilà. Plutôt que d'y aller avec l'applicateur, avec ça. Voilà. Je suis contente. Je trouvais toutes les couleurs. Il faut croire que ça m'attendait. et bien sûr, j'ai trouvé ce qui va avec. Ce qui va avec l'applicateur. Alors, c'était 94 centimes. Ça, je me souviens du prix. 94 centimes. Donc là, je vois qu'il y a trois sortes de mousse. Trois sortes de mousse. J'en ai pris, franchement, j'en ai pris combien ? J'en ai pris trois. Je vous le dis, franchement, j'en ai pris trois pour les mousses. Parce que ça ne peut pas être de la mauvaise qualité. Enfin, de la mauvaise qualité. Voilà. Bon, alors déjà, l'applicateur, il est en plastique. Voilà. Vous voyez, c'est du plastique. Voilà. Je compare avec celui de T-Molls. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, je pense que c'est... Voilà, ça m'a l'air un peu dur. Ça, ça m'a l'air un peu dur. Ça, on dirait presque de la... Ouais, de la feutrine. Vous savez ce qu'on met sur les chasses pour ne pas faire de bruit. Ça me fait penser à la même texture. Et puis ça, c'est de la mousse. La mousse qui ne vaut pas grand-chose. Voilà. Bon. On verra bien. Là, ça tombe bien. Comme je suis en train de faire l'album Curiosité, j'aurai l'occasion de tester. Voilà. Et pour le prix, on ne va pas se gêner. Voilà. Et puis, ensuite, ben ensuite, voilà, j'ai trouvé ces blocs de papier. Bon, certes, ce n'est pas une nouveauté parce que ça fait depuis un moment que je vois certains blocs, pas tous, certains blocs. Donc, celui-là, ça fait un moment que je le voyais. Il me faisait envie comme d'autres. Et puis, vous voyez, là, c'est arrivé. C'est arrivé. Donc, vous voyez, il faut savoir patienter. Voilà. Donc, moi, je vous montre vite fait celui-là parce que je sais qu'il a tourné, celui-là. Je ne vais pas vous embêter. Voilà. Ouais. Voilà, les clés. Sympa. Plutôt sympa. Bah, oui. C'est recto verso. Oh là là. Ah, d'accord, ce n'est pas la même couleur. Oui, bon. Oh là là. Attendez, parce que là, c'est en train de se couvrir. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Pourtant, hier, il a fait super beau. Mais bon. Voilà. Franchement, j'adore les couleurs automnales. J'adore. Vous voyez, elle est superbe. Superbe. Vraiment superbe. Là, bon, il y a de quoi découper. Franchement, j'adore. Voilà, vous avez les petites étiquettes et puis là, ça recommence. Bon, bien sûr, celui-là, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou. Donc, je vous laisse lire. On ne me demande pas pourquoi. J'adore. Oh là 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 là. Et vous pensez bien que je n'ai pas pris qu'un seul bloc. Voilà. Celui-là, il est superbe. Il est vraiment superbe, celui-là. il est fin. Il est fin. Il est... J'adore. Oh là là là, mais les petites fleurs. Superbe. Oh là 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 là. Vous voyez ? trop beau. Mais mon chouchou, mon chouchou, c'est celui-là. Ah, celui-là, il est magnifique. Magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'adore. Bon, ça tombe bien parce que derrière, ces petites fleurs comme ça, j'aime moins. Voilà. Bon. Les images, j'aime moins. Je préfère les miennes d'image. Voilà. Là, je suis moins fan. Et puis, ça recommence. Oh, il n'est rien que pour le plaisir des yeux. Tiens. Voilà. Trop beau. Trop beau. Ensuite, celui-là. Voilà. Pour moi, c'est une nouveauté. Je vous laisse lire parce que l'anglais et moi, ça fait deux. Qu'est-ce que j'ai dessous ? On va ici. Là, à partir de maintenant, pour moi, ce sont des nouveautés. Ça, c'est des blocs que je n'ai pas vus. Voilà. C'est superbe. On a les tons de mauve. Bon, ça, je suis moins fan. Voilà. Là, j'adore. Mauve comme ça, parme, c'est super joli. Super joli. joli. J'adore. J'adore. Voilà. Et ça, ce sont les étiquettes à découper. Voilà. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus, ces blocs. Mais bon. Hop là, ces petits tags. Et après, voilà. Après, ça se répète. dommage que ce soit en anglais, mais ce n'est pas grave. Ce n'est point grave. Alors, celui-là, pareil, j'ai trouvé sympa. Franchement, bon, ce n'est pas dans mes couleurs, mais faire un album vacances, franchement, je le trouve sympatoche. de jaune, d'oranger, c'est vraiment, voilà, quoi. Là. Superbe. Superbe. Vous voyez, vous l'avez en jaune, ce motif, et en bleu. Et celui-là, vous l'avez en espèce de jaune. C'est un jaune qui n'est pas vilain. Et en bleu. Tout ce mari, c'est ça qui est bien. Ah, le gouvernail, l'espèce de gouvernail, vous l'avez aussi. Alors, j'ai dit en bleu. Oh. Oui, en jaune. Et puis là, l'espèce de top. Je ne sais pas si vous voyez les motifs là. Franchement, superbe. c'est le même. C'est le même qu'ici. Voilà. Là, c'est du sable. Voilà. Et puis là, ce sont les étiquettes à couper. Franchement, voilà. Action s'améliore. Franchement. Après, en plus, même pour le double face, voilà, le double face, je trouve qu'il colle mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, franchement, je trouve qu'il colle mieux. Bon, ça ne m'empêche pas de mettre aussi de la colle, surtout au niveau des bordures, enfin, oui, le long des pages, là, pour que ça adhère bien. Mais je trouve que ça colle beaucoup mieux. Voilà. Bon, on ne va pas s'égarer. Voilà. Et là, on dirait un plan de ville. Voilà. et celui-là, voilà, le petit dernier, pareil, botanique vintage, pardon. Voilà. Franchement, je le trouve superbe. Superbe, superbe. Voilà. Là, il y avait les petites écritures. Franchement, waouh. J'adore, hein. Vous voyez, ce ne sont pas mes couleurs, mais j'adore, hein. De toute façon, je ne l'aurais pas pris. C'est vraiment, il ne me plaisait pas, Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh là là. Vous voyez, super beau, hein. Super beau. Hop là. Voilà. Franchement, magnifique, hein. Magnifique. C'est le même que celui-là, mais en plus soutenu. Voilà. Voilà. Et ça, ce sont les pages à découper. Franchement, waouh. Oups là. Voilà. Et les étiquettes à découper. Et après, on recommence. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Profitez de la vie. Surtout, moi, je vais retourner donc au tuto album. Et à très bientôt. Scrapez bien surtout, hein. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada